bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo do it yourself en d'autres termes faites le vous même aujourd'hui je vous expliquer l'importance d'avoir une intonation juste l'intonation c'est très important parce que en dehors d'avoir réglé vos cordes à vide dans la vidéo précédente nous explique comment monter proprement ses cordes c'est ce qui va faire la différence entre la note réellement juste auprès de chacune de vos frettes je dirais à partir de la 5e 7e zone jusqu'au bout du manche et l'intonation c'est géré par ces quatre vis une vis qui gère chaque corde et chaque pontet alors on va pas parler de la hauteur du pont et ça c'est encore un autre sujet mais en fait c'est ce système d'action entre le ressort qui pousse le pontet et la vie ce qui elle permet en vissant ou en dévissant rétracter faire reculer ou faire avancer son pontet sur la globalité de la longueur de la corde et donc du diapason et donc la justesse de celle ci j'ai fait exprès de dérégler deux intonations sur mon instrument pour vous ayez un exemple concret maintenant dans quel cas même sans vouloir faire exprès une intonation ne peut ne pas être juste lorsque l'on change de fabricant de cordes même sur un même tirant donc sur une par exemple de 100 un fabricant va tirer je vais vous dire un exemple bête et méchant 18 kg de tirant et l'autre va tirer à 17 kg de tirant donc on va pas avoir le même rapport de force et ça va se répercuter sur l'ensemble des quatre cordes c'est d'autant plus flagrant si vous passez d'un jeu de filet rond ce qui est très populaire quand vous achetez votre instrument débutant vous fourniez un jeu de filet rond dessus et que vous souhaitez dans un sens parce que vous jouez vous voulez jouer au school parce que vous voulez ce soit plus doux à vos doigts et que ça dure très longtemps en contrepartie de perdre une certaine brillance vous pouvez acheter un jeu de filet plat qui n'aura pas du tout le même rapport de force derrière qu'un jeu de tirer filet plat pardon tire beaucoup plus fort qu'un jeu de filet rond ce qui aura aussi une conséquence sur le fait que votre manche va bananer un petit peu ou pas c'est à dire que il y a un rapport de force entre les deux c'est à dire vous avez un manche en bois et vous avez à peu près on va l'avoir designé chaque corde tient à peu près entre 15 et 20 kg donc c'est pour ces motifs là que l'intonation peut changer donc parce que l'influence du climat a fait que le ratio entre vos cordes et votre manche se soit plus ou moins rapproché et reculé et donc on change ce qu'on peut appeler en quelque sorte d'hypoténuse mais ça c'est un film donc moi je vais utiliser un accordeur ici normalement vous devez voir un accordeur que j'ai récupéré gratuitement qui fonctionne sur android mais qui ne fonctionne que par micro donc je vous conseille malgré tout quand vous voulez une belle justesse c'est utiliser ce type d'accordeur qu'importe la marque mais un accordeur où on met un jack à l'intérieur pour la meilleure précision ne pas avoir de son parasite la corde de ré à vide à l'octave on vérifie à l'harmonique quand même un sacré décalage entre l'harmonique et l'octave alors que ça n'aurait pas lieu d'être la corde de la vide à l'octave et ça c'était l'harmonique donc normalement sur la pari à côté j'espère que la mise au point est très bien vous pouvez voir qu'il ya une divergence c'est normal je l'ai fait exprès pour un exemple concret donc conclusion à l'octave ma note est trop haute en d'autres termes ça veut dire que tout bêtement et simplement mon pontet est trop vers le haut c'est à dire la tête de mon instrument est pas assez du côté de la semelle du chevalet donc on va pas faire ça comme un sagouin on utilise un cruciforme pour un chevalet tout bête et en fait le but ça va être que le pontet se déplace pour se rapprocher de la semelle du chevalet alors pour ne pas rentrer dans un gros rapport de force inutile on desserre la corde on la rend lâche voilà j'appuie sur l'interrupteur pour couper un peu ce brou et nous allons tourner très certainement la vis dans le sens quand vous êtes vous êtes en train de regarder la tête de vis dans le sens de l'aiguille de la trotteuse dans laquelle elle circule donc c'est à dire dans le sens des aiguilles d'une montre donc on le tourne on soulève la corde au préalable parce que ça sert à rien pour le moment alors la manoeuvre peut s'effectuer pas forcément du premier coup peut-être que vous êtes obligé de vous y reprendre une ou deux fois mais c'est très important de jouer avec la plus grande justesse possible avec sincérité voilà donc j'ai retendu ma corde de là n'oubliez pas dans ces cas là que comme tout a une influence sur le manche de revérifier que votre mi est correct pour pas avoir de surprise votre sol aussi voilà pour le ré on s'en occupera après donc on vérifie désormais le la à vide l'harmonique l'octave et l'octave qui est trop bas donc qu'est ce que j'ai dit précédemment si c'est trop bas il faut que le pontet aille vers le cilet pour remonter la note donc on va détendre également cette corde et faire le travail le plus soucieusement possible et donc dans ce cas je tourne le tournevis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin que le ressort rentre en action et pousse ce pontet ou ce galet en espérant que je suis bien dégourdi de mes doigts à je à je je Donc là, la manœuvre a été effectuée. J'ai réaccordé à vide ma corde de Ré. Voyons à l'harmonique. Et à l'octave. Et là, je dirais qu'elle est un petit peu trop haute désormais. Peut-être qu'il va falloir redescendre un petit peu. Ce n'est pas bien méchant. Une fois que vous avez compris le principe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour redescendre un tout petit peu la note dans le sens aiguille d'une montre. C'est un petit peu trop haute désormais. Mon Ré à vide. À l'octave. À l'harmonie. Voilà. Désormais, vous savez régler ce qu'on appelle vos intonations. Et vous comprenez l'importance de pourquoi. Tout ce petit bazar un peu mystérieux au départ, quand on ne vous explique pas, de pourquoi est ainsi un chevalet. Parce qu'il faut pouvoir régler vos intonations. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous l'avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous.